Garden staging d'une cour. On n'a pas toujours un jardin à vente, surtout quand on est en pleine ville. Or, les jardins, les cours, les terrasses et les balcons, ça a beaucoup de valeur. Donc c'est fondamental d'aller valoriser votre cour si vous en avez une. Hélas, une cour, c'est du béton, c'est du carrelage, c'est pas très folichon. Et pourtant, regardons ensemble l'exemple suivant. Donc j'avais une cour, enfin un appartement à vente avec une cour et la cour n'était pas très aménagée. En plus, la vente avait lieu en plein hiver et donc forcément, la cour n'était pas très meublée. Du coup, je me dis, ben, on va faire un home staging virtuel, un garden staging virtuel. Et j'avais demandé surtout aux dessinateurs de ne pas changer le carrelage ni le mur, simplement de le repeindre et de l'aménager. Et on voit tout de suite ce que ça donne, une table, des chaises, de la verdure. On ne vend plus la même chose. Alors là, c'est évidemment avec des logiciels spécialisés, mais on aurait pu très bien le faire aussi en réel. On aurait pu très bien aménager, acheter quelques tables, des chaises ou demander à des copains et les mettre le temps de la vente. Ce n'était pas le choix des propriétaires. Ou là, je pense qu'en l'occurrence, il y avait un locataire, donc on n'a rien fait. Mais si vous n'avez pas de logiciel de home staging virtuel, vous pourriez très bien de nouveau aller chercher des photos d'évocation dans des banques de données de photos. Ce n'est pas très cher, moins de 10 euros la photo. Alors pourquoi des banques de données payantes ? Parce que la qualité est meilleure. N'allez pas sur Pinterest, c'est super intéressant, super inspirant. Mais à ma connaissance, la photo n'est pas d'aussi bonne qualité. Si vous allez sur Shutterstock, vous allez avoir des qualités phénoménales. Et donc là, j'avais cherché une cour qui était assez proche. On n'a pas exactement la même, mais dans la configuration de celle existante. Et bien voilà, c'est une possibilité. Acheter la photo, attention de bien expliquer aux amateurs que c'est une photo d'une possibilité d'aménagement et pas l'existant, qu'ils ne se sentent pas grugés lors de la visite. L'autre possibilité est évidemment de faire un croquis, un plan 2D. Donc vous voyez que là, on a dessiné la cour en gris extérieur. Alors à refaire, j'aurais fait en vert. C'est peut-être un croquis de début, mais en tout cas de matérialiser la terrasse pour que les gens puissent se rendre compte. Et enfin l'exemple, le dernier exemple, celui-là je le trouve phénoménal. Parce que la cour était juste horrible, excusez-moi du peu. Mais on ne voyait même pas le ciel tellement les murs étaient hauts. Il n'y avait même pas de carrelage ou de pelouse, rien. Enfin c'était un petit jardin. Du coup là, le homestaging virtuel, on aurait pu le faire. Mais j'ai plutôt opté parce que j'ai trouvé cette photo dans une banque de données que je trouvais formidable. Et une photo de nuit, c'est rare que j'en mette. Mais finalement, je trouvais qu'elle était tellement ambiantante, tellement inspirante que ça valait la peine de le faire. Là, le succès d'une vente immobilier se fait dans la guerre du marketing. Bien évidemment, il vous faut des dossiers nickels à ces conditions sine qua non pour rassurer l'acheteur. Mais là, vous êtes dans la conclusion. Le premier niveau est celui de la séduction. Et là, il vous faut un marketing d'enfer. Bon, vous savez où vous m'appelez. A bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. A tout bientôt.